Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui arrivent pour cette nouvelle présentation de Réseau Expertimo, le premier réseau d'ailleurs de mandataires à 100% de commission. Donc, je vais vous présenter le réseau. Dans un premier temps, ça va durer un quart d'heure, vingt minutes et puis je répondrai à toutes vos questions à l'issue de la présentation. Donc, Réseau Expertimo, c'est un réseau qui a été créé il y a plus de dix ans par Louis Dominguez avec comme première valeur l'entrepreneuriat et le côté vraiment chef d'entreprise. On va vous proposer de travailler avec un réseau et non pour un réseau. On fait la distinction d'entre faire vivre un réseau et enrichir un réseau. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, le réseau, si vous voulez, il s'appuie principalement sur deux piliers. On prône deux piliers depuis plus de dix ans. La première, c'est un modèle économique basé sur l'entrepreneuriat, un modèle économique basé sur le professionnalisme et sur l'expérience. Notre réseau s'adresse à des mandataires expérimentés, professionnels, soucieux de véhiculer une image propre du métier. Les débutants ne sont que rarement acceptés, sauf dans le cadre des mini réseaux. J'y reviendrai un peu plus tard. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va vous proposer également, on n'est pas sectorisé bien sûr, mais notre modèle économique s'appuie également sur la qualité des secteurs. C'est-à-dire qu'en gros, on met des quotas par secteur pour pouvoir justement faire en sorte que vous vous épanouissiez le mieux possible. Donc, si un jour vous candidatiez de manière officielle, on regardera tout simplement sur le secteur s'il y a de la place. D'où notre slogan d'ailleurs, on vous propose de travailler en partenariat avec un réseau et non pour un réseau. Et finalement, le 100% de commission va avec ce modèle économique puisqu'on considère qu'un mandataire est un chef d'entreprise, vous êtes un vrai chef d'entreprise. Et à juste titre, vous devez gagner 100% du fruit de votre travail. Donc, ça, c'est vraiment ce sur quoi s'appuie le réseau depuis plus de dix ans. Là, il faut que je fasse mettre la slide à jour. Je n'ai toujours pas fait. À chaque fois, je le dis. Donc, le réseau aujourd'hui, on a plus de 700 agents répartis en France et au Portugal. On a plus de 50 agences immobilières puisqu'on a aussi des agents immobiliers qui ont signé un contrat de partenariat avec nous, qui ont leur propre carte professionnelle. En 2021, on a fait plus de 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous place en tête des moyens de chiffre d'affaires par agent sur la base de nos 700 agents. Quand on voit que la moyenne nationale est plus entre 25 et 29 000 euros, on est quasiment au double. C'est ce qui confirme finalement notre modèle économique basé sur l'expérience et la compétence, en fait. Alors, comme vous le savez, on a déjà discuté certainement au téléphone. Donc, je le rappelle vraiment un recrutement et un modèle économique basé sur une double contrainte. C'est vraiment une expérience dans l'immobilier. Le souci vraiment de vécuer l'image professionnelle du métier. Notre réseau s'adresse à des professionnels disposant vraiment d'un esprit entrepreneurial et le respect de vos secteurs, c'est-à-dire qu'on veut que vous puissiez vous épanouir de manière pérenne. On ne surcharge pas vos secteurs. On a carrément des départements entiers dans le sud, notamment, où des secteurs entiers sont fermés, puisqu'on le sait, on connaît tous les ravages d'un recrutement massif. On s'amuse à vous mettre une quinzaine de débutants sur une commune de 5 000 habitants pour caricaturer. Et on sait très bien que ça ne va pas du tout vous satisfaire, puisque sur les 15, vous allez vous marcher dessus et surtout en ce moment, il n'y aura pas forcément de mandat pour tout le monde. Au sein du réseau, vous allez pouvoir vous épanouir avec toutes les branches, quasiment. Vous allez pouvoir faire de la transaction, de la location, du neuf, de la gestion, des fonds de commerce et du viager si vous êtes spécialisé. Ce qui est intéressant avec la gestion, c'est que si vous avez l'âme d'un investisseur, ça s'apparente à des revenus passifs, puisque votre travail s'arrête à partir du moment où vous avez monté le dossier de gestion et que vous avez mis le bien en location. Vous allez le transférer au siège et c'est le service qui va gérer, le service de gestion qui va gérer la gestion, justement, et vous serez rétrocéder 30 % des sommes encaissées, des frais de gestion qui tomberont sur votre compte en banque rien qu'en aspirant, finalement. Donc, ça s'apparente finalement à des revenus passifs. Mais en tout cas, vous pourrez absolument tout faire quasiment chez nous. Voilà. Donc, vous allez rejoindre une synergie de environ 700 balles à terre qui se serrent les coudes et qui travaillent vraiment main dans la main. On prône, alors il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais on va prôner quand même, surtout en ce moment où les mandats ne courent pas les rues, on va prôner l'intercabinet interne. Donc, vous allez rejoindre une synergie de plus de 700 agents. Bien sûr, on me pose souvent la question, la notion de secteur, c'est surtout l'accès au réseau. Vous n'êtes pas sectorisé au sein du réseau, bien sûr. Une fois que vous êtes rentré, vous allez pouvoir vous épanouir vraiment où vous voulez. Même si vous voulez rentrer un mandat à 800 bornes, vous pourrez si vous le souhaitez, même si je ne vais pas vous le conseiller forcément. Mais en revanche, c'est simplement à l'entrée qu'on va déterminer la zone de Chalandise et on va rapidement savoir s'il y a assez de mandats pour tout le monde puisqu'on sait quand même que l'immobilier, dans la très grande majorité des cas, c'est local. Vous avez une activité locale. Les biens que vous allez rentrer loin ne constituent finalement que souvent des exceptions, sauf dans de rares cas. Bien sûr, au sein du réseau, vous allez pouvoir avoir accès à tous les outils et tous les services inimaginables que vous connaissez certainement déjà. Je reviendrai un peu plus loin sur notre modèle économique de services et d'outils à la carte. Les revenus passifs, c'est pareil, je vais les détailler un peu plus tard. Ça va être principalement votre portefeuille de gestion ainsi que votre équipe, votre mini réseau. Si vous le souhaitez, je vais le détailler également un peu plus tard. Et vous allez bien sûr avoir accès à un support d'aide et une assistance juridique, commerciale, administrative dans votre offre. C'est pareil, je vais les détailler un peu plus tard. La prochaine slide, je vous l'ai mise, bien que c'est une évidence, vous allez pouvoir avoir accès à tous les portails que vous connaissez déjà, comme ce logé Logique Imo, le Boncoin, Paris-Bond1, tout ce que vous connaissez déjà. Bien sûr, vous y aurez accès. Et là où ça va devenir intéressant, c'est que vous allez surtout pouvoir utiliser à la carte les portails avec lesquels vous allez vouloir travailler, puisque vous allez vraiment communiquer au réel et être facturé ce que vous utilisez vraiment à tarif, bien sûr, défiant toute concurrence. Alors, notre réseau, vous l'avez compris, s'adresse à des professionnels expérimentés qui sont déjà en activité. On a également dans le réseau des personnes qui nous rejoignent avec pas beaucoup d'expérience de l'ordre de quelques semaines à quelques mois qui tournent déjà, mais qui se sont trompés dans leur, on va dire, dans leur choix initial. Donc, on a quand même une offre pour ces personnes. Vous allez pouvoir bénéficier quand même d'une formation initiale qui est disponible de 7 jours sur 7. Que vous soyez expérimentés ou pas, dans tous les cas, vous allez pouvoir bénéficier de coaching hebdomadaire sous forme de visio avec le réseau. Et enfin, pour les débutants, je tiens un groupe spécial, vraiment débutant, mais vraiment avec pas beaucoup de personnes, de façon à ce que les débutants éventuellement qui rentrent dans le cadre des mini réseaux, j'y reviendrai un peu plus tard, et les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pour lesquelles il manque encore quelques outils, un groupe très restant de personnes qui, justement, en répond dans la journée même à tous les besoins. C'est un groupe Facebook privé d'entraide et de partage. C'est un support intéressant, mais bien sûr, s'il y a des besoins, le siège est toujours à votre disposition. Vous avez, je le rappelle, une assistance juridique, commerciale et administrative dans votre page. Mais je sais que dans le groupe, aujourd'hui, il n'y a que des mandataires expérimentés, donc vous allez pouvoir avoir accès à des outils supplémentaires, principalement la possibilité de créer une équipe, bien que la plupart des agents ne viennent pas chez nous pour ça. La plupart des agents qui viennent chez nous, ce sont des, entre guillemets, des personnes qui carburent, qui font du chiffre et qui sont là pour faire vraiment de l'immobilier, le métier de mandataires immobilier. Il y a quand même, depuis quelques années, une demande de personnes qui souhaitent, d'agents, qui souhaitent transmettre leur savoir, transmettre leur expertise. Donc, vous avez, en gros, la possibilité au sein du réseau de créer un réseau, en fait, un mini réseau, ce qu'on appelle chez nous un mini réseau. La possibilité de transmettre de votre savoir, on est dans une transmission de savoir, on n'est pas dans un modèle économique de MLM, c'est tout simplement que vous avez dans votre relationnel des personnes qui sont intéressées et que vous souhaitez former, vous pouvez vous recruter, vous accompagner, et c'est vous qui fixez librement les conditions avec vos élèves. Chez nous, on appelle ça des élèves, puisque vous allez sérieusement les former. Ce sont vos élèves, donc c'est vous qui fixez les conditions de rétrocession d'honoraires sur vos élèves. Si aujourd'hui, vous en recrutez un qui vous prend du temps, vous allez peut-être facturer 20% sur ces lances. Demain, vous en recrutez un qui ne vous prend pas beaucoup de temps, peut-être que vous allez facturer 5%. Nous, en tout cas, on n'interviendra pas sur vos conditions, sauf si c'est jugé abusif. On va plutôt encadrer les contrats, en fait, mais on ne touchera pas à vos conditions. On appliquera ce que vous avez décidé avec vos élèves. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'une totale autonomie tout en ayant accès au support, bien sûr, du réseau pour vous et vos élèves. La notion d'actif, j'y reviens, c'est donc votre portefeuille de gestion et votre mini-réseau. On considère que ce sont des actifs puisque ça a une valeur, ça a une valeur financière. Donc, si un jour, vous avez un portefeuille de gestion ou un mini-réseau et que vous souhaitez le vendre, vous pourrez, si vous trouvez un acheteur au sein des agents ou du réseau lui-même, ça arrive. J'insiste également sur la notion de liberté. Chez nous, vous êtes chef d'entreprise, vous allez pouvoir vous épanouir en totale liberté et en totale autonomie. Il n'y a bien entendu aucun lien de subordination officielle, puisque déjà, c'est interdit par la loi, mais aussi officieux comme on va le retrouver chez certains contrats. et en agence, j'en parle même pas. Je ne sais pas s'il y a des personnes en agence dans le groupe, je ne crois pas. La slide qui fait mal. Je vous invite à… Ah, Audrey, oui, c'est vrai, c'est vraiment arrivé. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site. Vous allez pouvoir comparer. Je vais vous mettre le lien après dans le chat. Vous allez pouvoir comparer votre situation actuelle à votre situation chez nous, quand vous nous rejoindrez. Vous avez juste sur la gauche à marquer vos conditions, chiffre d'affaires, prix abonnement réseau, etc. Prix abonnement réseau, vous pouvez mettre aussi vos charges X. Le nombre de ventes et le pourcentage de rétrocession, et ça va vous sortir en bas tout ce qu'il y a à savoir sur votre manque à gagner. Ça vous met même le nombre de jours de travail gratuitement, c'est assez le développeur qui a fait ce simulateur, il a bien fait. Et ça permet de vous rendre compte que finalement, par an, on parle très souvent en plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes sèches sur le chiffre d'affaires. On se dit souvent, je crée tout ça de 15%, ça va, ça fait 1 500 euros par vente. Sauf qu'à la fin de l'année, ça fait peut-être 35 000 euros. Et parfois, il n'est pas rare de voir même des 80 000 euros quand on est en agence. Puisque là, c'est simple, le calcul est simple, ça va du 5 000 euros, quasiment. Je vous mettrai le lien dans le chat. Alors, cette slide, c'est pour moi également une des plus importantes, puisque c'est vraiment les valeurs qu'on prône depuis plus de 10 ans. Vous avez très bien compris que vraiment, c'est l'esprit entrepreneurial et l'esprit d'entrepreneur qu'on développe au mieux. Les personnes qui nous rejoignent sont de vrais entrepreneurs, sont de vrais chefs d'entreprise. C'est le professionnalisme et la compétence, c'est vraiment la qualité du travail et la qualité au service de vos mandants, l'expérience vraiment au sein de vos mandants qu'on met en avant. Les débutants sont très rarement acceptés. On peut être chef d'entreprise et avoir en tant que débutant, mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Donc, il y a plus de 10 ans, on a choisi effectivement de nous concentrer sur vraiment les personnes déjà en activité. Il y a une notion très importante également, c'est que vous êtes chef d'entreprise, mais pas seul. Vous êtes autonome, mais pas isolé, parce qu'il est vrai que si vous ne nous sollicitez pas, vous n'entendrez pas parler de nous, quasiment, sauf pour vous tenir au courant des actualités du réseau et des animations du réseau. En revanche, si vous, vous avez besoin de nous, on vous répondra systématiquement dans la journée. Rappelez-vous que dans votre prof, vous avez une assistante juridique commerciale administrative et qu'on vous répondra toujours, toujours, toujours dans la journée. J'ai eu plusieurs personnes ce matin encore de gros réseaux qui me disent que ça fait 48 heures qu'ils attendent la réponse à leurs besoins. On ne peut pas vous se permettre aujourd'hui de vous faire attendre, surtout sur un marché comme c'est le cas en ce moment. C'est pourquoi que vous nous sollicitiez par texto, par mail ou par, comme vous voulez, par téléphone, quelle que soit la réponse, quel que soit votre besoin, il sera satisfait dans la journée. Ça, c'est sûr, on s'engage. La notion d'actif, on l'a vu, c'est votre portefeuille de gestion dans lequel vous êtes rétrocédé 30% rien qu'en inspirant et votre équipe. Alors là, c'est du travail, c'est un vrai travail la gestion d'équipe. Moi-même, l'année dernière, j'avais une équipe de 25 personnes, je facturais 10% sur les élèves et je sais que c'est du travail. Donc, la notion d'équipe, c'est si vraiment vous avez du temps à y consacrer, il faut considérer ça comme du bonus, à moins que vous vouliez faire ça à 100%, mais les gens qui le font, c'est plus comme du bonus, il faut faire attention, il faut trouver un équilibre entre votre productivité et la gestion d'équipe de façon à ne pas perdre trop de temps et d'argent, puisqu'on le sait, environ 40% des gens qui se lancent la première année, ils ne suivent plus. Vous aurez beau les former, il y a tellement peu de barrières pour rentrer dans le métier qu'on est sur du 35-40% d'arrêt d'activité, de cessation d'activité la première année. Donc, attention quand vous recrutez, on est vraiment dans une transmission de savoirs de qualité, on n'est pas dans du MLM pour faire du MLM, du recrutement pour faire du recrutement, parce que sinon, vous allez laisser des plus. Alors, on va aborder à présent la notion de service. Vous êtes chef d'entreprise, ça, vous l'avez compris, vous allez gagner 100% du fruit de votre travail, ça, vous le savez également, mais vous allez être également responsable, comme tout chef d'entreprise d'ailleurs, de 100% de vos dépenses. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de tarifs groupes, c'est-à-dire qu'on est en train, il n'est pas fini, mais on est en train d'élaborer un catalogue de services et vous allez pouvoir choisir à la carte tous les services que vous jugerez utiles. Et en réalité, il n'y a pas plus juste comme modèle économique, parce que d'un côté, vous gagnez 100% de votre chiffre d'affaires, bon, moi, les 150 autres frais de dossier par vente, mais ça, vous ne les verrez même pas passer. Mais de l'autre côté, vous allez dépenser 100% de vos dépenses à tarifs négociés. Et du coup, comme modèle économique, il n'y a pas plus juste, puisque vous allez utiliser les outils déjà d'une, dont vous avez besoin, et deux, à tarifs négociés. Donc, du coup, pour trouver mieux, finalement, comme modèle économique, financièrement parlant, bon courage. Ça s'apparente un peu à la carte des vins pour vous aller choisir ce que vous voulez réellement utiliser. On ne va pas vous faire souscrire de manière indirecte, que ce soit par le PAC ou par des rétrocessions d'honoraires, des outils pour lesquels, non seulement, vous n'avez pas forcément besoin, mais surtout surfacturer, puisque la plupart des outils qu'on va vous proposer seront en dessous de 50 euros, et entre avoir une facture de 19 euros ou de 39 euros d'un côté, et de l'autre, avoir l'outil mais facturer 30% de commission, à la fin de l'année, on ne parle pas du tout de la même chose, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vous faire un catalogue de services. On a tous les services inimaginables, tous, sans exception. Maintenant, ça va être à vous de choisir avec qui vous souhaitez contracter ou pas. Notre rôle est simplement de vous mettre en relation avec ces partenaires. Donc, vous allez avoir vraiment une relation de partenariat avec ces services, et c'est surtout que vous allez vous-même les choisir, en réalité. Donc, ça, on l'a vu, bien sûr, votre assistance juridique commerciale administrative, quel que soit votre besoin, il sera satisfait dans votre journée. Vous allez pouvoir vraiment bénéficier de, justement, on l'a vu, des outils, des services à la pointe. On a tous les derniers outils dont vous aurez besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils qu'on a choisis, puisqu'on en connaît une multitude, ils sont quasiment tous issus des besoins des agents. C'est-à-dire que nous, on a commencé à en développer, mais c'est surtout vous, en réalité, de par votre expérience, pour quelques outils, pour pas mal d'outils même, qui nous avaient suggéré, finalement, des services. Donc, ce sont des services et des outils dont vous avez besoin et qui viennent de votre expérience terrain. Ce n'est pas faire des services pour faire des services, ça ne vous intéressera pas. C'est des outils et des services dont vous avez besoin au quotidien et qui est issu, du coup, des agents du réseau ou des agents qui rentrent dans le réseau. Donc, c'est très intéressant comme modèle, puisque ça permet, finalement, de mettre à jour le catalogue régulièrement, en fait. Et enfin, alors, cette-là, je l'aime bien, c'est la méthode Expert Simo. Je vous invite à vous rendre sur le groupe Facebook, le tuto Expert Simo, où la chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos de deux heures et demie sur la méthode des 5P. La méthode Expert Simo, c'est une méthode mathématique qui vous permettra de faire du chiffre d'affaires, quelle que soit les tendances du marché, ça s'appuie sur vraiment une méthodologie très terrain, très mathématique et elle vous permettra de générer du chiffre d'affaires n'importe quand, en réalité, puisqu'on ne peut pas aller à l'encontre des mathématiques. En fait, quand on a une méthodologie assidue et qu'on respecte les fondamentaux, c'est une méthodologie très terrain, on est obligé de rentrer du monde. C'est obligé, c'est mathématique. Ça vous donnera une idée des coachings et des visios qu'on propose toutes les semaines au sein du réseau, donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube des tutos Expert Simo ou le groupe Facebook. Vous pourrez avoir une multitude de vidéos. À savoir qu'également au sein du réseau, on fait également intervenir régulièrement des formateurs extérieurs. On sous-traite aussi de temps en temps la formation pour pouvoir avoir un son de cloche, à avoir plusieurs intervenants de façon à, on va dire, de ne pas toujours avoir le même interlocuteur, finalement. Ça permet de casser un peu la routine et d'avoir une autre vision du métier puisque ce qui est riche avec l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas une vision. Il y en a des milliers, en fait, en réalité, qui permettent de réussir. Donc, c'est très propre à chacun. À partir du moment où on travaille, normalement, on fait du chiffre d'affaires. Et après, on peut travailler de différentes façons. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci pour votre attention. Du coup, je vais remettre, je vais tout de suite remettre les micros. Voilà, alors le chat, il est haut. Si vous avez des questions, je me tiens à votre entière disposition. Vous pouvez réactiver votre micro ou vous pouvez vous manifester dans le chat. si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais être obligé de vous quitter. Mais très instructif. Très instructif et on continue, on continue. Avec plaisir, Vincent. Merci. À bientôt. Au revoir. Visiblement, il n'y a pas trop de questions. Aujourd'hui, il faut dire que là, c'est la reprise. Il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. C'est bien de ne pas avoir trop de monde. Ça permet de... Est-ce que... Il serait possible de détailler, en fait, les outils qu'il y avait noté, là, dans une des slides ? Oui. Alors, on est en train de développer le service, le catalogue de services, justement. Et après, si vous avez des besoins particuliers, il faudra me rappeler pour que je vous les donne, en fait, puisque le catalogue n'est pas encore fini. Mais sinon, on a tout. On a deux partenaires pour l'aide à l'estimation. On a MyNotary, on a Prévisite, on a les réseaux sociaux. On a vraiment une multitude d'outils et de services qui explorent vraiment toutes les branches liées à l'immobilier, en fait. Et il faut compter un budget de combien, en fait, en moyenne ? Mais vous prenez, par exemple, Bianne Porte, ça va être 20 euros. Les services, ils sont tous entre 20 et 50 euros par mois. Alors, quand vous parliez des moyens de communication, LCI, TF1, quel est le moyen de communication ? Slade, avec logique, l'hémorologie logée. Alors, on ne communique pas sur TF1 ni LCI, ça c'est sûr, pour l'instant. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y a déjà eu des campagnes, effectivement, publicitaires. En ce moment, il n'y en a pas, mais on a déjà fait des campagnes, si vous voulez. En ce moment, il n'y en a pas. Oui. Merci pour la présentation, déjà. Bonjour, Alain. C'était pour savoir, pour les barèmes honoraires, qui les fixe, c'est libre ? Oui, aujourd'hui, les barèmes sont fixés librement. D'accord. Aujourd'hui, les barèmes sont fixés librement. Vous savez qu'il y a un procès en tournant avec un confrère, justement, sur ça. Pour l'instant, il n'y a pas de jugement. Donc, pour l'instant, on continue comme ça. En revanche, à l'issue du procès, peut-être qu'il y aura une harmonisation des barèmes. Mais aujourd'hui, vous rentrez, vous le fixez librement. On a un accord de la répression des frôles, on a un accord de la DGCCRF qui nous vit comme un droit. D'accord, très bien, parce que ça dépend aussi beaucoup des secteurs. Bien sûr, oui. Ça l'invite avec les autres. Vous travaillerez avec Hector, avec votre logiciel immobilier Hector, et vous paramétrez votre barème, en fait, dans Hector. D'accord, très bien. Merci. Et c'est quoi ? On choisit si c'est un forfait, forfait plus com, ou juste pourcentage ? C'est vous qui choisissez le pourcentage ou le forfait. Le barème est totalement libre. Et tout est paramétrable depuis votre logiciel immobilier Hector. Donc, dans votre offre à 190 euros hors taxes par mois, vous avez votre logiciel immobilier, le registre des mandats, vous avez également toutes les assistances qu'on a vues pendant la présentation. On vous fournit votre veille juridique tous les mois, la possibilité de créer votre mini-réseau, toutes les activités de la carte professionnelle. On vous fournit votre mini-site également qui sera hébergé sur le site Expertimo. Et ça, j'insiste là-dessus, pas assez d'agents prennent en compte ce mini-site, c'est-à-dire que ne le remplissent pas ou ne font pas de bonnes présentations. Mais c'est hyper important parce que c'est votre vitrine, c'est votre digital, c'est un peu votre carte de visite digitale. Mais c'est qu'aussi, cette vitrine vous référence sur Google. Donc, si vous avez une bonne vitrine bien remplie et des mots-clés pertinents sur votre secteur, vous allez cibler des personnes aussi sur Google en référencement naturel. Donc, cette vitrine n'est pas à prendre à la légère. Mais que ça soit chez nous ou ailleurs, d'ailleurs, beaucoup de demandataires ne prennent pas assez en compte leur vitrine. Donc, j'insiste là-dessus. Vous avez une vitrine qui est fournie, remplissez-la au maximum pour pouvoir non seulement véhiculer une image professionnelle, mais en plus vous référencez sur Google puisque Google est une énorme source de contacts. Tous vos documents juridiques, bien sûr, tous vos documents de travail, les mandats, etc., tout ça s'est fourni aussi bien sûr. Ok, donc si je comprends bien, dans les 190 euros de PAC, il y a le CRM, il y a Protexa ? Oui, tout à fait. Donc, Hector, Protexa, en termes de logiciels ? Exactement. Il y a la protection après juridique, le service administratif et compagnie, les mandats ? Tout à fait. Ok, et après, à nous, tout ce qui est fly, garde de visite, panneau, tout ça, c'est à nous ? Exactement. On a un partenaire également sur le catalogue des services à vous proposer. Moi, ce que j'encourage toujours aux mandataires, c'est d'abord de faire marcher leur relationnel local, puisque quand on fait marcher le local, normalement, ils nous le rendent en termes de recommandations. Mais si ce n'est pas possible, on a un partenaire également pour vos supports marketing et ils ont une offre de bienvenue où vous allez avoir une sorte de pack de bienvenue avec plusieurs panneaux, plusieurs outils, à un tarif vraiment intéressant. Ok. Encore une fois, aucune obligation de passer par là. C'est vous qui choisissez. Non, pas de logiciel inclus dans le forfait de base. En revanche, on a deux partenaires. Vous avez Yann Porte pour 20 euros par mois qui vous fait pige et également aide à l'estimation avec les dossiers. Et vous avez également Pijimo, qui est un partenaire du réseau à 15 euros par mois. Donc voilà, si vous avez compris que le réseau s'adressait vraiment à des personnes autonomes, des personnes qui souhaitent s'épanouir vraiment en totale autonomie, en totale liberté, tout en profitant de l'assistance du réseau, effectivement, le réseau sera fait pour vous. Maintenant, si comme énormément de mandataires, vous avez besoin d'une forme de subordination officieuse, d'avoir quatre murs, en fait, on va dire un peu finalement imaginaires, puisqu'ils ne sont pas là, mais vous avez l'impression d'être encadrés par une structure beaucoup plus importante, mais qui vous coûtera très cher, mais qui finalement, concrètement, sur le terrain, n'apporte rien de plus, en réalité. Effectivement, le réseau ne sera pas fait pour vous. En gros, après, il faut peser la balance du pour et du contre et après faire son choix. Et c'est un choix important puisque changer de réseau, ce n'est pas rien. C'est un changement de vie presque, puisque bien que le métier reste exactement le même, il y a toujours une prise en compte et une prise en main des outils. Il y a toujours des repères qui changent. Et l'être humain n'aime pas changer ses repères. L'être humain aime son confort. On est tous pareils. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire son choix pour justement ne pas vous dire au bout de deux mois, je me suis trompé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si je vous avais envoyé la plaquette des tarifs. Si vous avez besoin de la plaquette des tarifs, envoyez-moi juste un mail. Je vous mets mon mail dans le chat. Je vous mets mon mail dans le chat. Vous me mettez juste dans l'objet tarif, tarif plaquette, et je vous envoie tout ce qu'il faut. Comme ça, vous vous retrouvez. Mais je pense que je vous les avais envoyés déjà. Étant débutant, je compte me former un peu, mais à partir de quand prenez-vous les experts? Alors, il n'y a pas de notion d'expérience en termes de durée de temps, en termes de temps. Parce que moi, je le vois, parce que je m'occupe aussi de la formation. Je vois des personnes qui ont huit ans d'expérience et parfois, ça fait peur. Et des personnes qui ont six mois et qui sont très compétentes. Donc, ça va vraiment, c'est très subjectif. Et ça va vraiment être votre implication, votre adhésion dans votre formation de base et tout au long de votre carrière. Parce que moi-même, qui fais de la formation, je me forme quasiment quotidiennement, ne serait-ce qu'un article de blog, ne serait-ce qu'une vidéo, ne serait-ce que quelques lignes dans un livre. Tous les jours, il n'y a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose. Et c'est un métier où c'est hyper important, puisque c'est un métier qui bouge et qui est très fluctuant. Donc, la formation, il y a bien sûr des bases à avoir. Mais après, la formation, c'est vraiment tout au long de votre carrière. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas en termes de durée. Le mieux, là, sur votre demande, c'est de me passer un coup de fil et qu'on refasse le point sur votre projet en détail. Parce que là, ça devient un peu personnel. Je vous mets à ce propos dans le chat. Je vous mets tout de suite le lien, pour ceux qui n'y sont pas, du groupe Facebook que je gère. C'est, comme je vous l'avais dit, le groupe Facebook, le tuto Expertimo. Vous allez voir énormément de contenu gratuit. Vous allez également pouvoir télécharger des e-books de formation que j'ai fait. Ça vous donnera une idée des coachings qu'on fait au sein du réseau, mais pas que. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce groupe. C'est un groupe d'entraide et de partage pour mandataires que j'anime. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Et je pense que ça pourra vous intéresser. N'hésitez pas, d'ailleurs, entre parenthèses, quand vous trouvez des contenus intéressants, allez liker, allez commenter, allez partager. C'est très encourageant et ça met du baume au cœur quand on tient un groupe. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Si vous avez besoin de questions complémentaires ou de me parler de votre projet de manière un peu plus intimiste, je vous remets mon numéro de téléphone également. Je vous le remets tout de suite. 06-36-10-50-55. Voilà. Je vous mets mon numéro de téléphone si vous avez besoin qu'on reparle de votre projet en détail. et puis voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une très bonne réussite professionnelle. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada